et bien bonjour et bienvenue à tous pour la suite de la création de notre jeu pierre papier ciseaux que nous avons commencé à la première partie si vous avez bien suivi le tuto on a créé ce petit template et là ce que nous avons ce que nous avons fait nous allons créer maintenant cerveau de notre application comme je l'ai dit auparavant dans la logique de tout le jeu c'est à dire qu'on clique sur ce bouton il faut que cette image change il devient une image des pieds et et ceci devient une image pas de défaut dans une image pour hasard et là si si le joueur a gagné l'ordinateur alors il faut que le score augmente et si c'est l'inverse il faut que le score de l'ordinateur augmente donc c'est quelque chose assez simple à réaliser si vous si vous moins on le fera bon comme vous le constatez j'ai déjà mon fichier app.js ce que je vais vous faire c'est de déclarer trois variables roc et par ciseaux d'ompec et ciseaux qui vont aller pointer directement sur mes trois boutons que voici on a déclaré ces variables par roc donc qu'est ce que c'est c'est fait en fait quand j'écris ceci c'est à dire cette variable c'est un élément dont document point que c'est les deux points points roc pas directement mais dans un des points html et chercher dans dans notre code html un élément qui a pour glace roc et dès que cet élément est déjà a été détecté nous pouvons l'utiliser pour l'utiliser ses attributs lui donner certains attributs bon on continue nous allons faire aussi pépé pour ciseaux et désolé ce mon anglais approximatif c'est récurrent et maintenant on peut aussi déclarer les variables qui vont accéder directement aux images donc si je veux par exemple accéder à ceci il faut que comme on a fait pour botton on déclarer une barrière pour accéder à l'image et pouvoir utiliser ses attributs donc la même chose pour compléter l'image et on fait la même chose pour compléter l'image et aussi nous devons déclarer deux variables encore pour les scores donc augmenter diminuer le score au fur et à mesure onδie on va augmenter ici piscd piscd ici cisco cisco ici on va mettre cisco On peut aussi déclarer des variables donc pour incrémenter le score. On va mettre ici pscore. Et si je veux mettre pscore span pour ne pas avoir de mal. Et si on va initialiser notre pscore à 0, et ici notre pscore à 0. Et on va aussi déclarer un tableau d'éléments, c'est-à-dire un tableau de roc pp1ciso pour pouvoir accéder dans nos prochaines fonctions. Maintenant que nous avons déclaré toutes nos variables, nous pouvons commencer à coder les différentes fonctions lia f. Donc je vais, ici, le ramener là. Voilà, on va d'abord créer toutes nos premières fonctions, pscore. On va le donner pour paramètre i et on va retourner. Donc on va mettre iimg.ssc dans la source. On va mettre iimg.ssc. On va mettre iimg.ssc. On va mettre iimg.ssc. Ce qu'on a fait est assez basique. Donc on a donné un attribut à notre piimg, comme je vous l'avais dit. On a un attribut ici. On a un attribut ssc dans source, comme vous le voyez ici. On a un attribut ssc. Et là, ce que vous constatez, c'est que j'ai concatené asset et slash avec image option. Donc on va mettre l'index de iimg.ssc. Donc i, c'est un index que nous avons donné qu'on a mis en paramètres. Bon, si je mets là 0, donc ça va me donner rock.asset.rock.png. Ainsi de suite, on va suivre pour si choice dans computer choice. Si choice. Voici les données des valeurs. Pi iimg.value est égale à image option i. Donc on va juste donner cette valeur pour pouvoir faire les comparaisons après. Donc on va mettre ici du pi iimg.value est égale à image options et puis option. Maintenant, on va ajouter des événements pour pouvoir, bon, si on veut cliquer et ainsi de suite. Si on clique, on veut exécuter cette fonction. Bon, on veut exécuter 6 choices d'abord. On le sait plus. Donc on va utiliser la planète de 1, donc on va faire plus. Ceci, on va mettre dans le format 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 format. . Étoile 3. Bon, cette syntaxe est très simple. bon on veut juste générer un nombre aléatoire de 0 à 1 donc et le multiplié pas 3 et ensuite prendre sa partie entière c'est à ça 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 que c'est cette fonction m'a conflossé après sa partie entière m'accord a donc aimé dégénérer le nombre aléatoire entre 0 et 1 on le multiplie pas 3 et on prend juste sa partie entier dans sa vende générer des normes tels que 0 1 2 pour tout ce que ça va nous générer maintenant on fait un pchoice pchoice de i on va prendre i ici est égal à 0 puisque roc a pour index 0 on va faire idem pour le reste ici paper ici on va changer on va mettre l'index et là aussi on va changer on va mettre l'index de puisque ciseaux c'est à point d'ex de la nation vient un petit la pierre ça a changé papier ça a changé c'est indépendant de nous tout ce qu'on fait c'est générer des images de ce côté maintenant il faut maintenant une fonction de pouvoir comparer les mêmes donc si on a cliqué sur pied il faudrait que il faudrait comparer ciseaux et papier c'est de suite bon poussière je vais créer une fonction compère c'est de suite bon on va vous allez 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 je vais donc imbriquer une autre condition dans celle là si donc si emg point value est égal à paper ça va donc dire que j'ai perdu si j'ai cliqué sur rock et que l'ordinateur a plutôt cliquez sur paper j'ai donc perdu donc cisco je l'incrémente plus pétit à l'avant il est vraiment dans ce qu'on est sur tout le reste elle s'y fait à la ciseur c'est pisco dont j'ai gagné pisco je n'ai plus rien fait mais facile si jamais on va mettre ici mais on va pas mettre les c'est pour apprendre en fait maintenant on reprend tout ceci et on fait la même chose pour ciseaux et paper je mets là else if pour ne pas avoir plusieurs conditions qui s'imbriquent pour rien else if ici on met ciseaux et paper ici je mets là hop si je clique sur ciseaux et que l'orginateur clique sur un bouton j'ai perdu sur le public c'est le score de l'orginateur qui augmente et maintenant si je clique sur ciseaux et que l'orginateur clique sur paper c'est mon score qui augmente et je mets la ciseaux pour l'image nul même chose encore et ici c'est pour paper ici c'est la même chose donc ciseaux j'ai perdu paper j'ai gagné et paper c'est ma chineau et puis dès qu'on a fini tout ça on va faire piscospan.textcontent textcontent vont nous permettre d'afficher du texte à côté des balises dans les balises en fait c'est la piscop cisco span cisco span.textcontent cisco span.textcontent cisco maintenant on va appeler cette fonction ici dans dans pchoice on appelle donc compare on appelle cisco et maintenant si on fait pierre on a perdu vous voyez bien que l'orginateur met papier dans son score augmenté si je mets papier ici vous voyez ce match nul donc rien ne se passe cisco si je clique dans ciseaux vous voyez bien que l'orginateur met pied dans j'ai perdu mais j'ai encore rien gagné depuis l'info donc je ternes c'est un ordinateur bon j'ai encore perdu encore perdu toujours perdu enfin j'ai gagné bon j'espère que cette vidéo vous a plu je sais que c'est un projet assez simple à réaliser assez facile vous avez peut-être me dit que ça sert à rien mais c'est un projet vraiment qui recoupe toutes les bases pour la programmation javascript si vous êtes un parfait débutant c'est un projet parfait pour vous donc je ferai encore plus de vidéos je vous montrerai encore crescendo pour vous montrer d'autres d'autres hacks javascript d'autres jeux encore plus fun les uns que les autres j'espère que vous allez vous abonner et que vous allez liker la vidéo on se retrouve plus tard bye bye j'ai gagné j'ai gagné et